bonjour à tous c'est ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la première vidéo depuis mon lieu de vacances donc on a établi on a posé nos valises à nantes pour une semaine alors pourquoi nantes parce que tout simplement il ya la famille de steven et du coup comme avec la coville et ses missions ça fait très longtemps que on ne les a pas vu on a décidé de faire nos vacances ici à nantes et en plus il ya plein de choses à voir donc on fait on fait coups doubles alors bien sûr pour une semaine j'ai emmené une petite valise est avec des oracles des livres et tout ça j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter ce que j'ai emmené donc en fait c'est toute petite valise vous savez c'est les valises de cabine qu'on peut prendre pour les avions j'avais acheté il ya quelques temps donc c'est une petite valise malgré tout j'ai pris quand même beaucoup de choses est ce que je vais me servir de tout comme d'habitude je ne pense pas mais je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai embarqué alors bien sûr j'ai pris un petit cahier c'est un petit cadeau que l'on m'a offert à la fin de l'année là début juillet au travail avec le petit top bag qui va avec donc très estival magnifique j'adore donc profiter sans se presser avec un citron donc j'ai embarqué je me suis dit ça peut toujours servir si je veux embarquer quelque chose ou noter quelque chose ensuite j'ai emmené les cartes des mudras donc ça c'est un tout nouveau jeu que j'ai acheté juste quelques quelques jours avant de partir j'ai découvert sur la chaîne de nat angel tahina et comme j'ai décidé que mon objectif de cet été allait être de me mettre au yoga et que j'ai découvert les moudras je me suis dit pourquoi pas essayer et donc en fait chaque carte nous présente un moudras avec un mot clé ou une phrase clé il y a aussi un peu plus de détails dans le livret et et puis vous avez aussi des couleurs donc tout est expliqué dans le livret donc la première couleur que j'ai tiré c'est le rouge donc voilà c'était contrôler vos peurs ou quelque chose comme ça donc en fait c'est quoi les moudras ça je vous ferai une vidéo en détail mais les moudras ce sont tout simplement les positions des mains qui selon les chinois pourraient permettre d'ailleurs il passait pas utiliser uniquement par les chinois c'est plusieurs plusieurs peuples qui utilisent les moudras c'est quand même je crois que ça date d'il ya 5000 ans vous imaginez c'est énorme et la position des mains la position des doigts ferait circuler l'énergie donc je me suis dit pourquoi pas puisque je travaille l'énergie je me suis dit ça serait l'occasion pendant l'été d'essayer et de travailler ça parce que là on est vraiment décidé de faire des vacances repos total détente c'est pour ça d'ailleurs qu'on a élu domicile là pendant une semaine dans un camp de camping le camp de camping de nantes si vous connaissez donc c'est très très calme d'ailleurs là je suis voyez sur la terrasse il n'y a personne autour alors le problème c'est qu'il faut c'est très 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 chaud donc on est juste accompagné bien sûr par les guêpes mais ça c'est passé les aléas du camping simplement voilà les parties à détente par exemple ici ne t'en fais pas voyez ça c'est un moudras qu'on peut faire on peut faire ça vraiment n'importe quand dès qu'on en ressent le besoin donc j'ai travaillé dessus alors j'ai aussi regardé des vidéos youtube pour voir un petit peu comment on faisait à quoi ça servait et voyez vous avez un texte derrière avec une phrase clé donc j'ai trouvé ça super intéressant et comme j'avais décidé de me mettre au yoga et ben je me suis dit j'ai aussi acheté les cartes des moudras j'ai acheté pas beaucoup de jeux là avant de partir j'ai acheté principalement des jeux sur le bien-être ensuite j'ai emmené avec moi bon je vous montre dans l'ordre de ça voilà ça se présente j'ai emmené avec moi le magic luna donc le magic luna parce que si j'ai besoin de faire des tirages à quelqu'un c'est un jeu qui n'est pas prise de tête pour l'été qui est très coloré qui est très estival j'adore il est facile d'interprétation vous le savez d'ailleurs si vous voulez l'avoir il est toujours à 30% de réduction avec saab 30 mon code saab 30 saab en majuscule 30 vous pouvez avoir 30% de réduction pareil pour le magic love qui vient de revenir j'ai vu le post passé un sur les réseaux de delphine le magic luna love revient il était en rupture de stock puisqu'il a eu énormément de succès les deux sont vraiment très très bien mais moi j'ai pris le généraliste comme ça pas de souci pourquoi j'ai pris généraliste parce qu'après j'ai pris mes petits le normand j'ai pris le mermet le normand que je vous ai déjà présenté parce que lui ben voilà on peut pas faire plus estival sur le thème de la mer alors est ce qu'on aura le temps d'aller à la mer ben peut-être dimanche on va peut-être essayer de faire ça mais comme on a toute la famille à voir forcément par contre on a décidé c'était vendredi de faire le puits du fou ça vendredi c'est le puits du fou parce que mon chéri n'y est jamais allé étant de nantes pourtant comme quoi et moi j'y suis allé une fois et j'ai trouvé ça vraiment magnifique mon deuxième petit le normand qui a le normand oracle c'est celui d'alexandre parce que avec ses couleurs et avec le décor il est très estival aussi très tropical j'irai même et je l'adore j'espère que vous verrez bien il ya énormément de soleil vous savez un c'est la canicule j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal hier on arrivait hier mon corps a un peu souffert étant du nord plus habitué voilà j'ai beaucoup de mal avec les grosses grosses chaleurs mais bon c'est une question d'adaptation au corps ça s'adapte mais c'est vrai qu'hier j'ai subi j'ai souffert quand même voilà donc c'est un jeu magnifique le l'eun oracle d'alexandre mustru que j'ai découvert grâce à florence de la chaîne miss florence parce qu'on s'était vu il ya une année je crois que c'était l'année dernière je ne dis pas de bêtises au mois de juin et puis elle l'avait dans son sac et elle me l'a montré parce que je l'avais vu sur les réseaux mais j'étais pas sûre de l'acheter et puis quand elle me l'a montré j'ai tout de suite craqué ensuite la nouveauté c'est l'oracle de la chambre rose d'anastasia grosse là c'est un jeu pour le développement personnel parce que l'été c'est aussi l'occasion de faire du développement personnel alors bien sûr je vous mettrai le lien de la review je vais faire tout ensemble donc je ne sais pas si ça sera avant après cette vidéo mais voilà c'est un jeu vous voyez on a beaucoup de couleurs on a des mots clés on a des questions donc on peut se servir de ces cartes pour interroger après un tarot par exemple retour en arrière qu'a-t-on abandonné trop vite et là bien sûr après on travaille avec le tarot pour savoir etc donc c'est vraiment des questions super intéressantes il ya des tirages aussi spécifiques avec uniquement ce jeu tout est expliqué ici on a des cartes en plus je vous montrerai ça dans la review et j'ai un petit mot d'anastasia ça m'a fait trop plaisir j'aime bien quand j'ai des petits mots comme ça avec la signature ça a conservé alors un jeu que m'a envoyé ressources et à donc trio de chocs qui a conçu un jeu sur l'astrologie mais vraiment génial donc pareil je vous montre alors soit je vous l'aurai déjà montré soit je vous montrerai après en détail je ferai et review c'est l'oracle de l'astrologie intuitive transformation et évolution et là franchement j'adore parce que j'ai toujours eu un peu de mal avec l'astrologie en plus vous avez vu le guide book il est épais donc beaucoup d'informations à l'intérieur sur chaque carte on a on se familiarise facilement avec les symboles astrologiques ou pardon hop là pour les sens avec les symboles astrologiques voilà regardez on a rayonnement identité donc là on a le symbole du soleil alors pourquoi astrologie intuitive parce que bien sûr c'est un jeu qui est basé sur l'astrologie mais on a des illustrations hyper intuitives et on a des mots clés comme ça ça permet alors soit voilà vous on peut avoir les deux on peut avoir des informations astrologiques et on peut aussi avoir des informations divinatoires ou développement personnel ou de guidance avec ce jeu regardez ici les illustrations je les trouve juste magnifiques donc je vous montrerai plus en détail dans la review alors si la review est déjà faite avant que je mette cette vidéo en ligne je vous mettrai les liens des des reviews en barre d'infos et sinon vous les aurez après après j'espère que je capterai bien mon cap la wifi du camping mais bon elle est assez aléatoire quand même voilà ensuite j'ai pris bien sûr mon laïsir staro que j'adore là vous connaissez pour justement travailler avec avec soit les moudras avec le jeu d'anastasia grosse voilà pour compléter puis pour utiliser aussi avec ce que vous allez voir après donc ce jeu là vous connaissez c'est le laïsir staro très 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 connu en français ensuite j'ai pris donc le que je n'ai toujours pas relié du coup my le normand study découvrir s'approprier les cartes du petit le normand donc là voilà on a les exercices je n'ai pas encore commencé mais je compte bien faire ça donc là pendant pendant l'été et si je ne l'ai pas fait là pendant la semaine et ben je continuerai même en rentrant à la maison ensuite on a les runes j'ai pris le petit cahier des runes parce que je voudrais j'aimerais étudier les runes cet été personnellement je les primes et je ne pense pas que je m'en servirai je pense que ça je ferai plutôt quand je serai rentré à la maison avec les vidéos de biches lunaires j'ai pris les livres des petits le normand comme ça je me suis dit si jamais je m'ennuie que je lire et ben je pourrais lire donc j'ai pris les deux j'ai pris celui de d'alexandra de sandrine martin et d'annemarie constanza sont mes deux deux chouchous et j'ai pris quelque chose que je vais vous présenter c'est ou que je vous ai déjà présenté c'est le tarot yoga book ça c'est vraiment nouveau je pense que je voudrais présenter avant cette vidéo je vous ai dit un que je cet été me mettre au yoga ça fait déjà des mois voire peut-être même plus encore que je me mettre au yoga je veux reprendre une activité physique mais qui ne soit pas aussi intensive que je l'ai pratiqué autrefois parce que j'ai pris énormément de kilos j'en ai pris plus de 20 et le problème c'est que le corps voilà maintenant il faut qu'il reprenne en douceur parce que si je reprends une activité trop trop intense tout de suite je vais abandonner ça déjà été cas ce que j'ai voulu reprendre et en fait j'ai pris trop j'ai fait trop intense et du coup j'ai arrêté donc là j'ai dit je vais reprendre en douceur donc yoga pilates et puis quand mon corps ce sera raffermi aura repris un petit peu voilà le goût de l'effort je pourrais recommencer tout ce qui est plutôt cardio fitness etc un peu plus intense donc l'appareil je vous montre rapidement comme ça je vous le souillette mais je vous présenterai en détail dans une vidéo alors pour ceux qui ne connaissent pas si c'est marqué ici c'est c'est oracle in zel donc elle a une chaîne youtube elle a surtout instagram c'est sur instagram qu'on la connaît beaucoup et elle fait des tik tok hyper rigolote donc bon je suis pas trop tik tok moi mais j'avoue j'ai vu via instagram et j'ai trouvé ça super ensuite voyez vous avez tous les chakras donc bien sûr j'ai décidé aussi travailler sur les chakras et puis c'est un genre de cahier d'activité c'est à dire qu'en fait pour chaque chaque chose présentée il y a des tirages vous voyez ici on a le sommaire donc on a les huit sagesses du yoga pour chaque sagesse on a un tirage vous voyez c'est un cahier d'activité en fait moi j'aime bien les cahiers d'activité les sept lois spirituelles du yoga le bilan voilà et à chaque fois on a des tirages avec le tarot parce que donc oracle in zel et fait du fait du yoga et fait du tarot elle avait décidé de concilier les deux et de créer ce cahier d'activité et je l'ai acheté donc je vous présenterai en détail ensuite ça c'est plus tout ce qui est voilà énergétique là j'ai pris aussi mes cartes de tarot est ce que j'aurai mais mes cartes de yoga est ce que j'aurai le temps de faire du yoga franchement je crois que ça a plutôt j'ai pris mais je ne sais pas si je vais m'en servir mais bon vous savez c'est toujours pareil on prend toujours plein de choses et en fait on se sert que de la moitié donc là aux éditions grand chez je les ai vu sur les réseaux je me suis dit ben c'est pas mal alors ce sont des cas donc vous voyez on peut choisir sa sa pratique enfin comment on va dire sa routine yoga avec les cartes les cartes nous aide à savoir quels sont les chakras associés nous aide à savoir comment se positionner voilà on a toutes les explications ici et en plus après on a encore un texte qui peut nous servir de développement personnel ou de guidance ici donc j'ai trouvé ça super sympa de concilier cartes et yoga et vous avez des couleurs c'est en fonction il ya les positions assises il ya les positions debout etc et vous avez combien de cartes vous avez je crois qu'il ya 60 positions quelque chose comme ça et voyez c'est par yoga fire by jo et elle a 17000 abonnés sur instagram sur mon coup plus maintenant on a 60 postures illustrées pour découvrir la magie du yoga donc comme je mets au yoga je me suis dit c'est une façon un peu fun et bien sûr jeu au départ comme je connais pas bien je regarde quand même toujours des vidéos sur internet pour voir comment parce que moi je suis visuel j'aime bien apprendre en vidéo donc j'ai besoin de voir en vidéo comment la personne se positionne même si on a toutes les explications et qu'elles sont très bien faites sur les cartes il n'y a pas de soucis avec ça mais moi j'ai besoin quand même de voir une vidéo donc souvent je tape position de va regarder la deuxième ici on appose position de la posture du diamant et puis on a ça sur sur internet on trouve facilement comment se positionner donc j'ai pris ça est ce que j'aurai le temps de faire du yoga je ne sais pas et je ne pense pas ensuite j'ai pris un livre vos cheveux miroir de votre âme aux éditions le duc et zo que j'ai acheté parce que ça m'intéressait de renforcer mes cheveux j'ai perdu la moitié de mon volume et de ma longueur à cause du stress de l'anxiété etc etc et donc j'ai voulu voir un petit peu comment lila riuri voit un petit peu les cheveux leur pouvoir sacré il nous révèle notre intuition en fait c'est l'extension un finalement de notre esprit selon certaines civilisations et voilà donc tout est expliqué on a même des petits rituels ou des petites des petites choses à faire pour améliorer nos cheveux la texture de nos cheveux bien sûr j'ai pris les jeux de l'été 2021 et ouais aux éditions alliance magique alors tous les petits cahiers 2022 ne sortiront pas cette année ils sont retardés donc j'ai utilisé ceux de 2021 que je n'avais pas fait et vous ferai des vidéos avec bon on a fini pour tout ce qui est cartes et livres et là je vais vous montrer donc dans ce coffret donc j'ai utilisé le coffret bio life que j'avais eu avec un tarot de vanessa somoilina toujours du mal à dire son nom et je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans alors dedans j'ai pris donc de l'encens liquide de la sauge puisqu'il est interdit dans la location de fumer et donc de faire forcément de la fumigation donc j'ai pris de l'encens liquide c'est un encens que j'ai acheté dans ma boutique de pierre à cambray et c'est de la sauge blanche en fait ça sent extrêmement bon j'ai tous essayé si on pouvait les essayer dans la boutique et l'encens liquide qui sentait meilleur c'était la sauge blanche donc j'ai pris j'ai pris donc une bougie au miel bien sûr des petites allumettes j'ai pris ma coquille saint jacques pour recharger les pierres oui j'ai les poils de richard j'ai pris une branche de romarin j'ai pris des bouts de lavande aussi j'ai pris quand même des bâtons d'encens mais uniquement pour l'extérieur et puis les pierres que j'ai emmené je vais vous montrer donc j'ai emmené ce petit ce petit support en satin violet pour pouvoir faire les vidéos finalement j'ai décidé d'utiliser ma nappe provençale que j'avais emmené alors j'ai emmené beaucoup de pierres j'ai emmené donc bien sûr ça c'est l'indispensable c'est l'obsidienne pour se protéger des énergies négatives j'ai pris la lupodolite si jamais il ya un gros coup de stress j'ai pris ma citrine ma citrine pour voilà l'énergie le côté solaire ensuite j'ai pris bien sûr ma laboratorite toujours pour me protéger des énergies énergies négatives si je tire pour les gens pas mal à quitte si jamais il ya une douleur un bracelet en labradorite encore sans j'ai pris beaucoup de labradorite pour toujours me protéger des énergies négatives mais laisser passer les positifs j'ai pris mon obsidienne araignée toile d'araignée ensuite ensuite j'ai pris ma septaria parce que moi s'il ya des douleurs du passé à à guérir et ben voilà pour s'y servir bien sûr une amétis ça c'est jamais pour quand je ferai les les tirages de cartes pour l'intuition j'ai aussi pris mon amétrine moitié citrine moitié amétis ma pierre préférée la charouite violette et noir ensuite j'ai pris mon oralite parce que balle était avec les autres et j'ai pris les prises donc ça c'est pour par exemple développer mon intuition j'ai pris ma cacoxynite ma super seven donc il ya sept pierres réunies en une seule ici donc de l'amétis de la maitrine amétis de chevrons je crois et puis voilà tous et cela super seven c'est cette cette pierre je crois en réunion une et puis bien sûr un ma pierre de soleil elle est juste magnifique que je peux porter en pendentif si je veux avoir donc là je suis vraiment en train d'emmagasiner de la chaleur de l'énergie vous voyez donc même dans le choix de mes pierres c'est principalement soit pour développer l'intuition soit pour contre le stress pour protéger des énergies négatives il n'y en a qu'une que j'ai prise au cas où j'aurai une douleur quelque part des fois ça peut arriver hier par exemple j'avais très très mal à la tête mais j'ai même pas utilisé donc voilà je vous ai tout présenté tout ce que j'ai emmené en vacances ça fait quand même un peu beaucoup mais je ne pense pas je servirai tout mais le fait de l'avoir et ben écoutez ça ça me rassure je suis très contente donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc il ya plein de nouveautés que je vais vous présenter en détail dans d'autres vidéos en vous faisant des reviews et je vous dis à bientôt passer de bonnes vacances passez un bon week-end et puis profitez bien même si vous ne partez pas en vacances sachez que vous pouvez quand même profiter chez vous en voilà vous prenant soin de vous c'est plus important je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt bisous merci merci